Je vous remercie, M. le Président, honorables députés. Je peux même penser qu'il n'y a pas eu vraiment de questions qui ont été posées, mais plutôt des observations qui ont été faites et des suggestions inattendues. Nous avons montré, et ce, sur les instructions de son Excellence, M. le Président de la République, que ce travail, ce projet, qui est soumis à votre, qui sera soumis à votre vote très bientôt, soit fait de façon consciencieuse. Il nous a été demandé de travailler en semiose avec la Commission des lois. Il nous a été demandé de travailler en semiose avec ONU-Femmes. Il nous a été demandé de travailler en semiose avec toute personne, toute personne qui serait amenée d'aider à ce que ce texte soit un texte consensuel. Nous avons voulu qu'il soit consensuel, non pas par faiblesse, mais parce que nous avons conscience qu'il s'agit d'un texte de société. Il s'agit d'un texte de société. Un texte qui va nous marquer. M. le Président, il sera là aujourd'hui, dans 100 ans, dans 20 ans. Je peux, je prie pour qu'il soit vivant, mais il ne sera certainement pas là derrière moi. Je suis l'abonnage. Dans 20 ans, je ne serai pas garde des sceaux. Ça, je le sais. Mais je sais que cette loi demeure, c'est une loi dite de société. Et nous avons ici, quand on parle d'un jour particulier, ce n'est pas du verbe. C'est parce qu'effectivement, vous avez aujourd'hui, honorable député, devant vous, la possibilité de marquer l'histoire. Parce que tout simplement, vous avez entre les mains un document qui va façonner le destin de vos concitoyens, le destin de votre société, le futur et le présent de vos enfants. Donc, je remercie les honorables députés, globalement. j'ai dit qu'aujourd'hui, il n'est pas jour de polémique. Et je vais me faire violence parce que, vous savez, c'est difficile pour un avocat de ne pas aller à la confrontation. Aujourd'hui, c'est un jour de consensus. Donc, je retiendrai le positif. Je retiendrai les sorties, les déclarations de l'honorable député Mme Baké, de l'honorable député Woresar, de l'honorable député Awagé. Si je cite, je vais faire la liste autour de votre assemblée. vous avez, je peux l'affirmer tous, accepté ce texte. Je n'ai pas senti une voix qui dit je refuse ce texte. Vous l'avez accepté parce que vous avez compris que c'est un texte qui n'est pas fait pour tel, contre tel, mais c'est un texte pour la société sénégalaise, pour le Sénégal dans son ensemble. C'est vrai, que les femmes sont en première ligne et ça se comprend parce que ça a été leur combat, parce que globalement, il faut l'avouer, elles en ont été les victimes principales. C'est donc normal qu'elles aient porté ce combat, mais c'est un combat pour tous, parce que quand un enfant est violé, cet enfant a également un père, cet enfant a un frère qui est également meurtri, mais il faudra laisser à César ce qui appartient à César. Ce combat a été porté par les femmes, les cris ont été lancés par les femmes et ce sont les femmes qui ont saisi Michel le Président de la République. Et c'est pour répondre aux cris de ces femmes que Michel le Président de la République a pris la décision salutaire de modifier le code pénal en sorte que le viol, la pédophilie devienne des crimes, que le harcèlement sexuel soit sanctionné de façon plus sévère. donc le texte, bien entendu, l'enfer, comme on dit, n'est pas avec bonnes intentions. Nous avons un bon texte, mais bien entendu qu'il va falloir encadrer ce texte et il fera encadrer parce que nécessairement nous sommes dans une société et qui dit société, il y a nécessairement des gens qui veulent du bébé et d'autres qui veulent du mal. Ce texte sera accompagné par des modifications au niveau du code de procédure pénale. Modifications qui vont encadrer la possibilité de dépôt de mandat. modifications qui vont également nous permettre d'éviter les travers de la loi dite d'Yamra qui a fait qu'effectivement les pays se sont retrouvés avec énormément d'enfants qui ont fumé ou de jeunes qui ont fumé la Yamba. Nous avons quand même l'obligation de tirer les leçons de la loi d'Yamra et nous le ferons et une loi et un projet vous sera présenté très prochainement pour tenir compte justement de cela, pour éviter ces travers-là. Et je vous dis aussi qu'entre autres, la criminalisation de ces infractions réglent en partie les craintes que les autres et les autres effectivement ont eu à émettre à juste raison. Qui dit criminalisation dit trois degrés de contrôle. il y aura donc une enquête au niveau de la police et au niveau de la gendarmerie. Si ça dépasse, ça ira devant le juge d'instruction. Et vous savez que le juge d'instruction a doté des prérogatives beaucoup encore plus fortes que celles des gendarmes et des policiers. Donc le juge d'instruction est instruit à charge et à décharge. Quand il est saisi, il va vérifier si l'acquisition est fondée ou il y a des préventions ou si elle est erronée. Et cela se fait en présence des avocats des deux parties. Mais n'oublions pas également que devant la police et la gendarmerie, désormais dans notre corpus judiciaire, à partir de la première, à partir de l'interpellation, la présence de l'avocat est obligatoire. Ce qui signifie que déjà, même à la police, la personne poursuivie a la possibilité effectivement d'être assistée. d'interpellation, je dis que le juge d'instruction a le pouvoir d'enquête. Et ce pouvoir est fait devant les deux parties représentées. parce que la présence de l'avocat est obligatoire à ce niveau-là. Le juge d'instruction, une fois qu'il a terminé son instruction, qu'il décide de retenir et de renvoyer la personne devant le tribunal pour jugement, ou qu'il décide qu'il n'y a pas lieu et qu'il ordonne le lieu, les personnes ont la possibilité de saisir la chambre d'accusation. Chambre d'accusation qui a également les mêmes moyens d'investigation qu'est le pouvoir de revenir sur la décision du juge ou bien, effectivement, de confirmer la décision du juge. Devant cette chambre d'accusation également, le débat est contradictoire. Une fois le tribunal saisi pour jugement, vous l'avez tous vu, au moins une fois dans votre vie, vu assister à un procès. Vous savez très bien que le plaignant est assisté. Tant que c'était un délit, ce n'était pas obligatoire. Désormais, c'est une obligation. S'il n'a pas d'avocat, un avocat sera commis d'office pour répondre à une de ces personnes qui avait interpellé en disant que si on pourrait pousser à ce que l'avocat ne soit pas là. Non. La présence de l'avocat, elle est nécessaire. Je ne le dis pas parce que j'ai été avocat dans ma formation. Je suis toujours un avocat et toujours un avocat. mais si on crée qu'il y ait des abus, on ne peut que souhaiter la présence d'un avocat pour justement au moins amendrir ses avis. Donc, devant le juge du jugement, devant le tribunal, encore là, le débat est contradictoire. Le débat est contradictoire. le plaignant à son avocat ou ses avocats, la partie civile, le prévenu à son avocat ou ses avocats. Il est obligé d'en avoir s'il n'a pas les moyens et on trouvera un avocat. Donc, je pense que déjà, par ce terrible degré, je crois quand même que les inquiétudes des uns et des autres peuvent être effectivement ramenées à de justes proportions. Et tu as entendu bien entendu que rien n'est parfait. L'œuvre humaine n'est pas parfaite. Donc, je ne peux que remercier parce que les observations qui ont été faites, je résume, je ne vais pas répondre en un, mais globalement, c'est les deux observations et quelques-unes études à part deux ou trois qui ont dit, qui ont donné des informations qu'à mon avis qui méritent d'être précises. On a parlé effectivement de l'absence de dispositions concernant des attouchements sexuels. Je dis non. Au niveau, le code pénal, en son article 320 bis, vient d'être criminalisé. Donc, nous avons pris en charge cet élément-là. mais je veux dire également que les handicapés physiques, physiques ou mentaux, ont été pris en charge par la proposition. quelqu'un a dit de façon légère qu'on ne comprend pas pourquoi on parle d'aggravation, de peine, de circonstances aggravantes, comme si dans un viol, il y avait du bon ou du mauvais. Mais justement, les circonstances aggravantes, ça peut, ça joue si justement la victime est une personne handicapée. Si la victime est une handicapée physique ou une handicapée mentale, là, jouent les circonstances aggravantes. Et c'est dans ces conditions, ou bien s'il y a eu un décès, ou bien que la victime a été atteinte de façon irréversible dans son corps et dans son esprit, c'est dans ces conditions que la peine de prendre à perpétuité sans possibilité est prononcée. Donc, je pense objectivement que le projet de loi qui vous est soumis aujourd'hui a repris, a repris pour l'essentiel les observations des uns et des autres. l'article 379, puisqu'on insiste, je reviens là-dessus. Mais cet article, on l'a vraiment dit tout simplement que cet article a été retiré comme amendement. C'est tout. Nous avions dans le boulot envisagé de modifier cet article sur un point précis où on a dit l'âge de 18, de 21. 18 à 21. Nous avons estimé, nous avions pensé que notre société a évolué et qu'il fallait maintenant descendre de l'âge ouïe de 21 à 18. c'était donc une façon pour nous de croisser les conditions vis-à-vis effectivement des homosexuels. Nous avons pensé seulement, pour éviter certains commentaires qui allaient, bien entendu, malgré nos précautions, ça n'a pas manqué. C'est pour éviter de donner la possibilité à certaines personnes de politiser un débat qui ne le veut pas que nous avons décidé de retirer ce texte, l'article 319 de nos propositions d'amendements. C'est tout simplement cela. Donc, je, encore une fois, je vous remercie et pour vous montrer que nous n'avions pas, parce que le projet est passé en commission et je remercie encore une fois devant vous, honorable député, le comportement extrêmement professionnel des membres de cette commission et particulièrement de la présidence de cette commission des lois. Elle nous a beaucoup aidés. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on est ministre de la justice ou bien qu'on représente l'exécutif qu'on a toutes les solutions. Nous sommes une part de la solution. mais c'est vous, les législateurs, et c'est vous, à part le chef de l'État qui lue et élue par toute la population, vous, vous êtes également des élus et vous êtes en contact permanent avec cette population que nous voulons préserver. Approchez, vous rapprochez, vous dites voilà ce que je soumets, écoutez vos observations, prendre compte de ces observations, je pense que c'est la bonne, en tout cas pour moi, c'est ma façon de faire et c'est ce que le chef de l'État m'a demandé de faire et c'est ce que j'ai fait et au-delà de ça, l'atelier qui a suivi, les femmes juristes et l'autre, toutes ces femmes qui ont porté ce combat depuis des années, ont été entendues et nous avons pris également notre de l'observation et c'est avec plaisir et je vous en remercie chère madame que j'ai vu le message qui demandait à toutes les femmes juristes de venir habiller en blanc. C'est par solidité vis-à-vis de vous que j'ai quand même porté cette soluce blanche. Je ne peux pas faire plus que ça. Donc, nous avons, nous vous avons entendus, nous avons pris compte, nous avons retenu vos préoccupations et nous avons, nous avons, nous sommes venus aujourd'hui encore avec deux ou trois amendements qui tiennent compte de tout cela et ces amendements avec votre permission, monsieur le président. Je vais vous les lire. C'est vous qui décidez, je le ferai. Vous le mettez virilleux comment vous faites. C'est au moment de votre désart qui se le passe dans les amendements. D'accord, monsieur le président. Je m'inclure. Donc, c'est pour vous dire, chère madame, que vos observations ont été retenues et que le garde des sceaux que je suis ici et qui parle au nom de monsieur le président de la République, son excellence Macky Sall, n'a aucune gêne, aucune honte à modifier ces textes pour tenir compte d'observations, d'observatrices qui parfois maîtrisent la situation, maîtrisent le moment mieux que lui. C'est le cas. Donc, je vous le dis, vos observations ont été retenues. Mesdames les honnêtes députées, madame la présidente, honnêtes députées, je vous remercie tous et vous souhaite, je profite de l'occasion pour vous souhaiter et souhaiter à notre population une année 2020 de paix, une année 2020 de prospérité. Et je vous remercie. merci, merci beaucoup.